Bien-aimés qui nous suivent dans le monde francophone, Shalom, aujourd'hui je viens partager avec vous quelques points sur le thème et le sujet que nous sommes en train de développer durant cette saison. Nous parlons de notre relation, de nos relations la plus importante, la relation entre l'homme et Dieu. Dans toute relation il y a au moins deux parties et toutes les deux parties ont besoin de la relation. Dans le cas de l'homme avec Dieu, l'homme a besoin de cette relation et beaucoup de chrétiens ne se sont point rendus compte de cela mais Dieu aussi a besoin de cette relation. Quand bien même de mon côté en tant qu'un homme, je ne peux pas vivre sans Dieu, Dieu existe sans nous, il a existé avant nous, il existe et il peut exister sans nous mais il a choisi d'avoir besoin de nous. Il y a des choses que Dieu ne fera pas, n'accomplira pas sans nous, sans notre participation. Dans ce sens-là, il a besoin de nous dans cette relation. Dans beaucoup d'endroits, ce qu'on est arrivé à appeler « salut », « je suis sauvé », « je suis né de nouveau » est confondu avec un événement qui a lieu un jour lorsque quelqu'un invite une autre personne à répéter certaines phrases que nous appelons la prière du salut ou tout ce que vous voulez. Et pendant cinq secondes, la personne répète ces quelques mots qui ne sont pas sortis de son cœur parce qu'il doit répéter ce que quelqu'un d'autre lui dit. Et alors la personne dit « je suis sauvé ». Donc, dans la pensée de beaucoup de gens, le salut est ramené à un événement de courte durée. Et après ça, qu'est-ce qui vient après ? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de frustration dans les églises, il y a beaucoup de frustration dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. La première chose que je vais expliquer, c'est que le salut, tel que nous le comprenons aujourd'hui, n'est pas vraiment ce que Dieu pense du salut. Le salut, c'est un processus. Le salut, c'est toute la vie. Dans une relation entre un homme et une femme, lorsqu'ils se rencontrent, ils ont besoin de toute la vie pour mûrir cette relation, pour en tirer le meilleur que cette relation puisse offrir. La cérémonie de mariage n'est pas le mariage, ce sont deux choses différentes. Cette cérémonie, c'est un événement d'un jour, de quelques heures. On se réjouit, on danse et pourtant, beaucoup de gens dépensent beaucoup plus, investissent beaucoup plus dans cette cérémonie, qu'est dans la vie même du mariage. Beaucoup de gens concentrent à beaucoup de sacrifices pour cette cérémonie seulement, mais ils ne concentrent pas à des sacrifices au même niveau pour garantir le développement et la maturation de cette relation de mariage. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre que nous avons besoin de Dieu et Dieu a aussi besoin de nous. Et cela se résume de cette manière. Moi en Christ, c'est-à-dire que Christ, lorsque je suis en Christ, je suis adopté par Dieu comme fils, je suis protégé, j'ai la restauration de ma relation, la réconciliation, moi en Christ, je bénéficie. Mais Christ en moi, quelle est la différence? Lorsque Christ est en moi, c'est Dieu qui bénéficie, c'est qui manifeste. En moi et par moi, il se révèle au reste de la création, inclut les anges. Bien aimé, nous avons été appelés à devenir des vases transparents pour manifester Christ, pour manifester sa volonté, pour lui permettre d'accomplir sa volonté ici sur la terre comme elle est faite dans le ciel. De la même manière que pour que moi je sois en Christ, il a fallu que Christ puisse sacrifier sa vie. Il a renoncé à lui-même. Il s'est rabaissé, lui qui était Dieu. Il s'est rabaissé jusqu'à devenir un homme et à mourir sur la croix comme un voleur. Bien aimé, il a donné sa vie. Il a lui-même dit aux Juifs, ce n'est pas vous qui m'ont dit la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et il a donné volontairement. Bien aimé, du temps de Moïse, l'autel de sacrifice avait des cornes. Le rôle de ces cornes, c'était pour attacher l'animal de sacrifice, pour qu'il ne fouille pas. L'animal était forcé. L'animal n'était pas un volontaire. Mais le sacrifice actuel, le Seigneur s'est donné. Il s'est donné volontairement. Il n'y a point de cornes sur cet autel. Il est un sacrifice volontaire. C'est ainsi que nous pouvons être en lui. Pour que lui aussi soit en nous, Christ en moi, l'espérance de la gloire, il est important que moi aussi je puisse renoncer à ma vie, que je puisse mourir en moi-même, que je puisse volontairement sacrifier ma vie. C'est une offrande volontaire, selon Romain chapitre 12, versets 1 à 2, que nous devons nous donner comme des sacrifices vivants, volontaires à Dieu. Et c'est là un culte raisonnable et acceptable à Dieu. Bien aimé, nous parlons ici de porter ta propre croix. Tous les jours, tous les jours, dans la mesure où tu meurs en toi, c'est la même mesure dans laquelle Christ se manifeste en toi. Je vais utiliser une analogie. Si tu meurs en toi que de 20%, ne t'attends pas à ce que Christ s'investisse en toi à 100%. Non, c'est impossible. La puissance de la résurrection, la vie de résurrection de Christ ne peut se manifester en toi que dans la mesure dans laquelle tu es mort. La résurrection n'affecte pas un vivant, elle n'affecte qu'un mort. Donc, nous devons mourir bien aimé. Nous devons nous sacrifier. Nous devons nous donner complètement. Nous devons renier à nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vit, totalement. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en moi, Dieu trouve l'opportunité d'accomplir ses desseins sur la terre, d'accomplir sa volonté sur la terre et trouve en moi un vase. Un vase transparent. Un vase purifié. Un vase qui puisse le contenir, non seulement le contenir, mais le manifester. Libérer sa vie et sa gloire. vers les nations. Je dois, de la même manière que Christ a donné sa vie pour que moi je vive, moi aussi je suis appelé à donner ma vie pour que les autres aient la vie. Voilà l'appel que nous avons. L'appel de refléter l'image de Christ en hébreu chapbenis. bien aimé. bien aimé. bien aimé. bien aimé. bien aimé. bien aimé.